Salut tout le monde alors aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo alors j'ai changé de fond j'espère qu'il vous plaira j'en ai un peu marre de mon canapé genre avec le mur blanc d'ailleurs je trouvais ça faisait un peu trop vide du coup là vous avez vraiment vu sur ma chambre etc donc voilà j'espère que ce fonds vous verra plus et qu'il sera un peu plus original donc aujourd'hui on se retrouve sûrement pour le plus gros de toute ma vie et un des plus gros des chaînes d'écaistre sur youtube parce que du coup j'ai tous les achats de mon futur cheval à vous présenter même si aujourd'hui j'ai reçu qu'une commande je vais en recevoir plein d'autres et je vais tout regrouper dans une seule vidéo donc voilà donc la vidéo risque d'être assez longue mais je vais pas trop me abater je vais surtout vous présenter vite fait les produits et pourquoi donc sans plus attendre c'est parti alors aujourd'hui on se retrouve pour une commande esprit équitation donc voilà sur ce site j'ai commandé quasiment toutes les couvertures c'est à dire on a commandé 3 sur 4 plus des petites bricoines un petit peu indispensables première chose vraiment indispensable un bricoine de paddock parce que vraiment je pense que c'est le premier truc à acheter donc c'est un bricoine tout simple rose framboise avec du coup des boucleries dorées je n'en avais jamais eu avec des boucleries dorées je trouve que c'est assez joli et à l'intérieur il y a de la moumoute enfin il y a de la polaire en fait framboise marine et blanc beige voilà il est super beau et j'espère que j'espère que j'aurai une jument parce qu'un ongle ça ferait un peu bizarre deuxième achat achat que moi je trouve indispensable mais qui est pas forcément indispensable pour tout le monde c'est tout simplement un licon et taux alors il était rendu avec sa longe moi je trouve ça indispensable parce que je fais souvent du travail à pied et de la manteur en licon et voilà j'adore faire ça donc moi c'est vraiment indispensable il y a des détails roses du coup sur un musero d'ailleurs il y a une petite tresse assez jolie et ici du coup voilà il est super beau et voilà ça reste un licon et taux pour faire du travail avec troisième petit achat sont des cloches alors j'en avais déjà comme ça en rose moi je l'ai pris en violet même si je trouve qu'elle me sentait un peu rose enfin je sais pas moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec celle que j'ai en rose je suis pas déçue mais vous verrez dans un haul qui sortira dans un moment bientôt mais que j'ai déjà fait il y a deux mois mais que je n'ai toujours pas sorti et que j'avais acheté un tapis violet Hervé Boulignon qui ira sûrement très très bien avec donc voilà je l'ai pris en taille L et j'ai surtout cru parce qu'elle était à 7 euros et 44 euros j'aurais pas mis 44 euros dans des cloches comme ça sans spécialité plus que ça donc voilà alors là c'est la fin des petits achats maintenant on va passer aux gros achats et aux couvertures alors premier gros achat donc ce sont des guêtres de transport performance alors elles sont à sortir une de mes couvertures donc c'est exactement ça que je vous ai mis dans la wishlist vous trouverez plein de produits que j'avais déjà mis dans la wishlist donc en voici une comment ça se présente il y a trois scratchs ici il y a un protège comme je vous l'avais dit dans la wishlist gold home en fait donc ça c'est très très bien et elles sont quand même assez hautes donc elles protègent vraiment l'antérieur et un peu plus et elles sont surtout super épaisse enfin vraiment vous voyez l'épaisseur quand même c'est vraiment c'est à dire de vraiment bien protéger donc ça c'est pas du tout un achat inutile parce que pour sortir un concours il vaut mieux avoir des protèges de transport même si on a un cheval qui bouge pas etc c'est plus prudent on continue maintenant avec les couvertures alors il y en a deux que je vais vous déballer parce que vous savez c'est mon petit sachet impossible à remettre dedans donc voilà je ne lui sortirai que le stilaire et une du coup celle-ci que je peux vous montrer un peu plus en détail alors celle-ci c'est la couverture séchante d'été donc celle que je vous avais montrée mais elle n'est pas du tout comme sur la photo enfin vous pouvez voir sur la photo si vous avez vu la moustrique il n'y a pas du tout des bandes blanches et bleues mais voilà elle est juste top alors en gros toute cette partie en haut là vous voyez c'est de l'éponge comme ça enfin c'est vraiment de la matière pour absorber l'eau et il y a une bande bleue et blanche sur la fin et tout ce qui est en dessous vous voyez c'est un filet du coup pour absorber l'eau aussi donc voilà et il y a un petit renfort en mouton au niveau du garrot je la trouve vraiment trop trop belle et elle a l'air surtout d'être très fonctionnelle donc voilà derrière c'est une attache comme ça avec un petit mousqueton et voilà elle est trop trop belle et pour son prix franchement je ne suis pas du tout déçue après avoir évidemment porté ce que ça donnera deuxième couverture du coup c'est la non grammée pour la mi-saison c'est à dire quand il y a peu eau mais qu'il n'y a pas à faire froid donc c'est ça qu'il voit du coup avec les produits de transport c'est la star elle est trop trop belle j'en avais déjà une comme ça pour nos ciganes engrammées du coup et voilà elle était top dernière couverture c'est celle pour l'hiver du coup alors je ne sais pas si vous la dépliez mais vous aurez vu la photo dans la wishlist en gros je vous mettrai une photo aussi c'est une couverture en fait avec la particularité d'avoir une protection aussi au niveau du ventre donc voilà c'est vraiment une 300 grammes c'est vraiment celle pour l'hiver elle est super lourde elle est sortie elle est super épaisse j'ai galéré pour la relanger mais voilà elle a l'air trop trop bien donc c'est une équitaine c'est la baby bed un truc comme ça je ne sais plus donc voilà du coup on va se retrouver avec le deuxième colis on est je ne sais pas le 18 ou 19 août voilà alors j'ai reçu ma deuxième commande qui est une commande qui vient de chez Orz alors le premier achat donc ça je vous avais dit que je prendrais des guêtres de dressage je ne vous avais pas dit que ce serait celle-ci parce que c'est vrai que je devais prendre des jump tech je vous avais dit que ce serait plus pour décorer donc je m'en foutais un peu de la qualité mais je me suis dit que c'était quand même assez important et que en fait le problème des jump tech c'est que moi je voulais des cloches en vrai mouton et des guêtres de dressage pas forcément en vrai mouton ou en mouton synthétique mais du coup c'était pas la même couleur en fait les guêtres avaient la peau d'air blanche et les cloches la jaune donc ça aurait fait très très moche et j'ai craqué pour le mieux parce que c'est vraiment une très très bonne marque en fait j'ai des gens qui en ont dans mon écureuil donc j'ai déjà pu les voir du coup voilà alors l'intérieur est vraiment je ne sais plus si c'est du vrai mouton ou pas mais c'est tellement tellement agréable enfin c'est vraiment tout tout doux mais il me semble que c'est du mouton synthétique parce que je ne les ai pas payé si cher que ça pour du vrai mouton donc voilà mon deuxième achat c'est encore un gros craquage alors là par contre c'est du vrai mouton c'est des euh c'est des euh kentuki cloches cuir mouton euh c'était à 54€ et je les ai eu à 46 donc voilà presque à 8€ de moins elles sont oufissimes j'avais pas du tout prévu de prendre des kentuki mais j'ai vraiment craqué sur le site en les voyant elles sont trop trop belles et ce que j'aime bien c'est qu'en fait c'est tout lisse donc c'est beaucoup plus pratique à nettoyer que les cloches avec des petits recoins etc le dernier truc que j'ai pris sur or c'est une couverture séchante j'avais pas du tout prévu de prendre celle-ci euh tout simplement parce que j'avais craqué sur une que je voulais depuis 10 années mais je l'ai trouvé nulle part elle était indisponible à chaque fois dans le coloris la taille que je voulais surtout dans le coloris je l'ai peut-être trouvé sur incitant en coloris évidemment c'était pas la bonne taille donc voilà j'ai pris celle-ci que je trouve aussi sublime évidemment euh c'est une orze alors ce que j'adore bah c'est la dresse de queue voilà comme des paddocks c'est magnifique il y a un petit truc de mouton au garrot et sinon c'est que de l'haleine en fait donc c'est vraiment très très chaud alors devant euh on voit le logo or sur un des côtés et du coup ça se ferme avec des cendres basiques et la corde d'être tout autour argentée elle est trop belle aussi euh donc voilà euh j'ai vu que des retours positifs sur le site j'espère que ça sera de même pour moi troisième colis aujourd'hui un petit peu spécial j'ai beaucoup le droit de l'ouvrir alors c'est un colis CWD alors du coup je vais vous expliquer un petit peu en même temps que je vous l'ouvre euh j'avais prévu de prendre un bridon WM monogramme mais en fait du jour au lendemain je me suis un peu lassée parce que je sais pas je trouvais qu'il faisait j'aimais plus trop je le trouvais un peu trop simple etc donc voilà j'ai finalement décidé de prendre un CWD euh on va l'ouvrir ensemble je pense que je vais couper euh la vidéo tant que je vous passez ça pour 3 heures non c'est bon mais du coup voilà j'ai beaucoup trop hâte de voir accueillir sans etc et voilà j'ai beaucoup trop hâte oh mon dieu par contre je le capte juste un truc c'est qu'ils n'ont pas envoyé euh la graisse comme je l'avais demandé c'est vraiment très très cool oh là là il est beaucoup trop beau c'est vraiment identique à la photo quoi euh je pense je vais lui mettre un coup d'huile parce que voilà il est un peu dur forcément mais sinon il est trop trop beau la tétière euh la tétière anatomique elle est vraiment su elle est suprasouple quoi et même enfin le design il est magnifique du coup c'est en taille cheval c'est vrai il paraît peut-être petit peu s'il est réglé vraiment du coup au minimum et la tétière elle est pas encore très très souple alors là mais c'est un ouh là c'est déjà quelque chose qui s'est barré c'est quoi ? ah oui c'est pas très bien d'approcher euh voilà mais il est tellement beau genre je sais pas il est il est magnifique il est plein en fait de petits détails etc qui font vraiment tout c'est avec tout qui se barre du coup voilà j'adore je peux vous en tirer des nouvelles mais là du coup il va partir se noyer un petit peu dans l'huile alors aujourd'hui on en est du coup au quatrième colis si je me trompe pas alors ça ça n'a pas spécialement rapport avec mon nouveau cheval parce qu'il y a beaucoup de trucs pour moi et des produits de soins donc voilà mais je vous le présente bien évidemment parce que ça fait partie de ce enfin c'est pas du tout un colis prévu mais c'est vrai que j'avais besoin de quelques produits de soins pour la rentrée et moi de quelques petits trucs donc voilà je me suis fait plaisir aussi donc c'est un colis Kramer alors il est arrivé totalement euh destroy mais je vais quand même vous présenter ce qu'il y a dedans voilà puis j'ai les prix du coup donc ok alors ça ça va vous paraître très bizarre c'est tout simplement une un porte-filet etc pour mon armoire parce qu'en fait comme vous avez pu le voir dans ma vidéo c'était pas du tout pratique pour attacher les filets etc parce que c'était tout simplement un bâton en fait en fait que je devais enlever et chaque fois je faisais tout tomber de l'autre côté du coup je vais accrocher ça dessus en espérant que ça ne parte pas en avant mais je me déroulerai je déconnerai plus quand je sais pas et ça sera beaucoup plus pratique pour accrocher mes filets mes licon etc donc ça ça coûte euh euh 7 euros 99 donc voilà alors ça c'est des bonbons parce que généralement je vais me commander des citations j'en prends ça c'est au sirop et à l'églantin c'est les original Land Mule voilà ça c'était du coup à 2 euros 99 voilà des petits bonbons comme ça j'en pensais à mon cheveux d'ailleurs le paquet est ouvert et il était fermé avec le goût de scotch c'est vraiment génial d'habitude le créant ne me déçoit pas entre l'état du colis et l'état de ses produits c'est pas ouf quand même il n'y a même pas de bus dedans voilà troisième achat c'est une ceinture alors c'est comme les horse pilot mais c'est les filles de puller et on va pas se mentir elles sont beaucoup moins chères vu qu'elles sont à 10 euros au lieu de 50 euros donc voilà elle était en marine et franchement elle est trop trop belle et voilà enfin c'est vraiment comme les horse pilot mais beaucoup moins chères du coup c'est franchement beaucoup mieux c'est une prise petite mais voilà je l'ai pris en XS parce que j'ai pas un gros tour de hanche et souvent elles sont trop grandes donc je préfère en toute façon une ceinture ne veut pas être trop petite enfin je sais pas genre voilà si elle pourrait couler un peu petite mais il n'y a pas de soucis parce qu'il y a des trous un peu partout voilà du coup voilà pour ça je vous le dis c'est majoritairement des articles pour moi donc voilà en l'occurrence on continue avec une petite longe alors je n'ai pas pris de ciseau est-ce que je suis bête oui alors c'est une longe marine parce qu'il m'en refalait une parce que j'ai deux maintenant comme vous avez pu le voir j'ai commandé un licon rose framboise du coup il me fallait une longe marine pour aller avec c'est une showmaster avec les crochets vous savez de sécurité mais bon je ne sais pas vraiment comment ça marche je pense que quand le cheval tire ça s'enlève il me sent bien mais voilà elle est en marine elle a coûté pas très très cher ma foi elle était à 3,19€ voilà elle est torsadée enfin c'est juste moi je prenais avec un licon voilà alors cette fois-ci c'est de la graisse noire voilà c'est pour les pieds des chevaux pour cet hiver je prépare je prévois elle était à 5,49€ donc pas très très cher et moi j'adore les produits de cette gamme là j'avais déjà une graisse verte pour l'été qui n'avait plus que conquise donc celle-ci je la trouve vraiment top et j'espère qu'elle sera bien aussi pour l'hiver j'ai jamais testé en noir alors ça c'est vraiment ce que je voulais tester c'est un anneau de sécurité en fait parce que Nocica tire énormément au renard et même si mon cheval tire au renard ou quoi je trouve que ça ça évite quand même des accidents et je sais pas du tout comment ça marche voilà mais je pense en gros quand votre cheval tient ça se détache et ça évite de péter l'anneau si jamais il n'y avait pas de ficelle et puis même comme ça vous n'avez pas forcément besoin de trouver un endroit avec une ficelle si un cheval d'avant a déjà pété enfin je trouve ça vraiment révolutionnaire voilà enfin je sais pas comment ça se casse mais à mon avis ça doit se péter plus vite qu'une ficelle ou qu'un anneau ou qu'un mur voilà n'achez jamais au cheval un mur ou un arbre aussi parce que là les dégâts seront vraiment maximales au niveau des cervicales des pressions corrompues entraînées des véhicules etc donc voilà ça ça coûtait un peu cher par contre ça coûtait quand même 7 euros donc voilà mais bon écoutez si ça peut servir à éviter de racheter un cheval un licor ou non moi je dis oui alors celui-là est tombé très bien parce que quand je l'ai commandé j'en avais encore mais du coup maintenant je n'ai plus de dépêlant du coup j'ai trop hâte de tester celui-là alors moi je vous dis de base en prendre un pour l'automne parce que je n'aime pas crameur je vois des produits mais pas assez pour faire une commande et à chaque fois je voyais le shampoing enfin le dépêlant pour l'automne il sentait trop bon avec la faim je n'ai jamais senti mais j'imaginais l'odeur et du coup là vu qu'on est plus en été etc j'ai pris au smoothie et non ok il y avait une pression en été oh mon dieu oh il sent tellement bon il sent vraiment trop trop bon en gros c'est au smoothie raspberry des moins de grasse il sent trop trop bon et il était du coup framboise citronnée il était à 8 euros 99 c'est un showmaster et voilà je vous dirai des nouvelles s'il t'aimait bien ou pas mais ça tombe bien parce que du coup je viens de finir mon Raven je l'ai fini ce matin voilà ah bah super je viens de retrouver une friandise au fond voilà alors les chaussettes ensuite moi je me suis pris du coup 3 pour 2 chaussettes parce que j'avais envie non parce que du coup j'avais pas spécialement le chaussettes qu'il y avait avec mes affaires donc ça me saoulait un petit peu alors j'ai pris une première paire pour le retrouver sur laquelle du coup je sais pas je crois que c'est celle-ci à 9 euros ça c'est plus des choses des petits verres elles ont l'air très très jaunes mais elles sont super jolies en marine et bordeaux donc faudra juste que je trouve un haut bordeaux mais mon pantalon marine ça sera top voilà ensuite j'ai aussi pris une paire toute basique dans les tons marrons cette fois-ci beaucoup plus légère c'est 6 5 euros je crois je sais pas non ça c'est la dosange ou bah elles sont au même prix donc 5 euros oui oui voilà vous êtes hôte à dosange c'est 5 euros voilà elles sont super jolies enfin en marron c'était pour aller du coup avec mon pantalon marron et elles sont super sympas et les dernières du coup c'est des Philippe Buller et ça c'est un peu comme les Kingsland et les Equitem en fait toutes légères et oh non elles sont trop chou en gros c'est vraiment tout légère c'est vraiment pour aller dans les bottes et elles sont noires parce que j'avais envie d'une paire noire toute basique que je n'ai pas et sinon c'était que des basses et du coup voilà enfin elles ont l'air trop trop bien elles sont à 5 euros elles sont vraiment toutes fines donc pour l'été cinquième colis il me semble bien aujourd'hui je ne sais plus du tout j'ai plus aucune notion des colis je fais trop de commandes alors c'est un colis des stockages d'équitation des stockages d'équitation je vous recommande à 100% je ne sais pas pourquoi je fais ça je vous recommande à 100% parce que c'est vraiment un site trop trop bien elle a des soldes sur tous les articles et c'est des articles généralement de marques alors du coup j'ai reçu ma commande et moi déjà c'est mes bébés mes bébés mes bébés alors c'est mes gâtes Véredus que j'ai eu à 82 euros alors que de base elles sont entre 105 et 115 euros ça dépend des sites sur des stockages d'équitation sur la solde elles étaient déjà à 90 euros donc elles étaient déjà soldées et avec la solde elles étaient à 82 elles sont beaucoup trop trop belles mon dieu elles sont taille M et elles sont tellement magnifiques alors c'est vraiment des basiques les Olympus elles sont trop trop canon vraiment je crains dessus et sinon j'avais pris un autre produit que de la marque Kevin Bacon ce que je trouve très très bien pour les pieds des chevaux et vu que Nostica recommence à faire ses pieds un peu pourris et bien j'en ai pris alors c'est plus un soin pour les fourchettes pourries mais ça marche vraiment super bien et pareil là il était soldé du coup il était à 17 euros au lieu de 22 voilà je ne demande que ça moi des petites affaires comme ça voilà ensuite je me suis dirigée chez Decathlon après avoir récupéré ce colis en point relais et j'ai pris trois articles alors j'ai d'abord pris des lanières des pronds en cuir parce qu'on avait marre des lanières toutes pourries qui se pètent quoi donc voilà je pense dégraisser un coup pour éviter qu'elles se déchiraient aussi voilà des lanières des pronds basiques simples et noires un pinceau parce que comme vous vous avez pu voir dans ma dernière routine moi et les pinceaux ça se pète très très vite donc 2 euros un achat un peu plus gros et bien c'est une sangle Roméo à 50 euros taille 125 elle est trop trop belle voilà en plus ça va très bien avec les lanières des pronds de par leur petite déco ici il y a des élastiques des deux côtés ce qui est comme dirait Suzy très pratique voilà il y a un petit anneau pour les enraignements voilà c'est une Roméo elle est trop belle elle est en marron et voilà quoi voilà pour ces petits achats alors aujourd'hui je crois qu'on est au 6ème colis et je suis tellement excitée parce qu'en fait mon père il me cherchait au lycée pour que j'aille au cheval en fait ce colis était arrivé ce matin vu que je suis quand même pas de zora d'eau du coup j'ai fini dans l'après-midi et du coup j'ai dû attendre d'aller au cheval de revenir en bus pour pouvoir enfin ouvrir mon colis surtout je ne sais même pas lequel c'est j'en ai deux que j'attends et il n'y a rien dessus qui peut qui peut me montrer lequel c'est en gros donc je ne sais pas lequel c'est donc on va voir ça tout de suite j'ai trop trop hâte je vous passe ouverture et voilà ok alors c'est bon du coup maintenant je sais quelle commande c'est voilà alors c'est la commande en prestige donc il y avait deux articles un tapis et un couvre-rein là je vois le tapis mon gars il est un peu trop beau oh ben on ne s'est pas lu je suis déjà commandé oh non je n'ai pas du tout commandé celui-là j'ai un peu tôt il n'était pas comme ça mais en gros juste ce qu'il n'y a pas c'est qu'il n'est pas coupé ce corps mais je ne sais pas très très grave il est quand même trop trop beau donc ici donc voilà ici du coup il y a le bord vernis marron beige et ici il est tout marron du coup du coup j'avais j'avais commandé couper ce toit mais il n'est pas arrivé les couper ce toit je ne vais pas le renvoyer je suis trop la faim il m'a déjà fait des quatre semaines pour l'avoir donc voilà mais voilà du coup il sort vraiment basique mais il est trop trop beau et voilà mais sérieux je suis un peu déçue quand même mais enfin soi-même je suis un peu déçue je ne trouvais pas comme ça mais voilà du coup il est grave beau et parce que je reviens marron pour aller avec mes léridus etc donc voilà il fera l'affaire et du coup mon bébé par contre lui il est exactement comme je l'adore parcours paradoxe fort alors il est noir il est une matière trop trop bien avec la cordelette du coup marron clair même couleur que ça et là c'est du beige comme il a tellement bien avec le tapis je ne sais pas si vous voyez on dirait que ça ressemble très mal mais ça va aller trop trop bien ensemble et du coup il est comme ceci voilà doublé polaire évidemment à l'intérieur évidemment il y a des accroches pas besoin le gif c'est un peu mais tout ce que j'adore c'est la petite traîne derrière et puis la matière on voit vraiment que c'est c'est pas tellement basculé genre voilà du coup il est trop trop beau et voilà voilà c'est déjà le dernier colis c'est sûrement le plus beau je suis trop trop excitée alors j'ai déjà ouvert parce que je voulais essayer la veste de concours du coup qui s'avère être parfaitement ma taille je vais vous la montrer juste après du coup la dernière colis de la marque Oda La Cellerie alors en fait c'est un petit peu drôle parce que la une des co-dirigeantes de cette entreprise a été une cavalière de nono donc voilà alors j'ai fait une super commande enfin vraiment avec des articles que j'adorais gros craquage même si la veste j'en avais besoin des deux autres actiques non pas du tout mais gros craquage je suis trop émue parce que c'est vraiment trop trop belle sans plus attendre je vais directement vous la chercher et c'est parti pour ce dernier colis alors voilà alors cette veste en fait en petite histoire j'avais vu il y a déjà 3 ans mais elle était tellement petite qu'elle n'était absolument pas dans ma taille du coup là je viens de l'essayer elle est parfaite donc c'est une veste privilège d'égitation je l'ai payée 160 euros c'est un budget à savoir que la taille enfant coûte moins cher mais moi du coup je suis taille adulte alors elle est toute noire avec des tailles fuchsiennes partout c'était vraiment pour ça que je l'ai prise la matière est vraiment super élastique et super confortable donc là j'ai pu l'essayer donc j'ai pu voir un peu c'est top et je suis en concours ce week-end donc je vais pouvoir la tester j'ai trop trop hâte voilà elle est vraiment oufissime je la trouve beaucoup trop belle et surtout elle taille super bien du coup de craquage à cet ensemble mais j'ai tellement bien fait parce que en fait il est en promo d'ensemble et j'avais encore un code promo du coup pour l'ensemble on est pour 114 euros c'est un ensemble Hervé Godignon noir et et argenté et fuchsia mais il est parfait il est trop trop beau et j'aime bien parce que c'est l'ancienne collection et je préfère ce logo Hervé Godignon donc voilà toujours avec du nid d'abeille blanc je ne sais pas pourquoi il est trop magnifique et avec on a un bonnet bon il n'y a pas forcément de fou avec mais il est noir enfin je ne sais pas genre je trouve qu'il ressort un peu plus kaki mais voilà enfin le bonnet est très très beau aussi alors oui il ressort gris moi c'est vrai que par rapport au tapis je trouve qu'il ressort plus kaki etc après ça fait vraiment pas choquant enfin si un peu en fait non mais voilà je le mettrais bien avec quelque chose du coup c'est vrai que pour l'affaire c'était vraiment une bonne affaire et c'est vrai que le bonnet est quand même très très beau et j'adore les bonnets Hervé Godignon Paddoxport pour leur matière alors je n'en avais aucun Hervé Godignon on avait déjà des Paddoxport donc voilà je connais la matière c'est une matière top donc voilà les oreilles en plus sont élastiques Pierre Pucard gagné en concours avec cet ensemble alors évidemment je n'ai pas le droit moi dans mon club de mettre des tapis de couleur mais c'est vrai que ça aurait été plutôt pas mal ensemble donc voilà je trouve cette veste vraiment subtissime et l'ensemble aussi enfin tout est trop beau donc voilà pour ce pour ce ce plus gros haut de toute ma vie je suis trop contente absolument tout 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 voilà j'espère que cette super bonne vidéo vous aura plu je fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo 1 1 1 2 2 1 2 3